Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2. Aujourd'hui on va se retrouver concernant deux glitchs qui vont vous rendre entre guillemets et invincible sur Call of Duty World War 2, avant même d'attaquer en soi le sujet de cette vidéo-là. Je n'ai pas présenté l'église, je vais vous montrer quelques extraits en soi et en quoi cela en résulte, mais pas plus, d'accord ? Je n'ai pas envie que les gens, la communauté francophone, commencent à utiliser ces deux glitchs-là que je trouve vraiment n'importe quoi, mais j'en parlais. Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer la petite cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos, et si on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo, ça serait juste énorme, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à défoncer cette barre de likes, montrer que la tryhard army est présente, montrer que vous êtes présents sur cette chaîne et sur cette vidéo-là. Enfin, bref, donc aujourd'hui on va se retrouver concernant deux glitchs sur World War 2. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous présenter, je peux présenter ces glitchs-là en quelque sorte, quand j'ai dit présenter, c'est tout simplement vous montrer des fractions de vidéos pour vous dire en quoi sont ces deux glitchs-là, parce qu'en soi, le premier glitch, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Ça veut dire que de base, je jouais sur le DLC 1 de Call of Duty, World War 2, puis tout d'un coup je balançais un drone, j'étais en série genre, je crois que de 22-23, un truc du genre, sur Valkyrie en Hardpoint, et tout d'un coup il y a un mec qui me bute par derrière, puis je disais à Sina, puisqu'on jouait ensemble, mais comment ça se fait que le mec soit derrière moi, et que je ne puisse pas le voir au niveau du drone ? Je me suis peut-être posé la question, je me suis dit, bon, peut-être que c'était la fin du drone, je n'ai pas eu de chance, enfin bref, peu importe la série. Par contre, je balance un drone, et genre 10 secondes après, même situation, le mec me bute par derrière, je dis, non mais mec, ce n'est pas possible, je ne le vois pas derrière, et il ne joue pas avec montagne, donc c'est tout bonnement impossible. Puis d'un coup, je commençais à bouger, tout ce qu'il faut, puis j'essaye d'écouter tout simplement le bruit de pas de mes adversaires, et je savais que personne jouait en fantôme, enfin, en montagne en face, et le mec me bute, et je vois infanterie, je dis, non mais mec, ce n'est pas possible, comment, je ne peux pas entendre tes bruits de pas, et en même temps, je ne peux pas te voir sur le drone, sachant que, justement, tu joues en infanterie, ce n'est pas possible, c'est seulement montagne qui peut faire ça. Et en fait, j'ai découvert sur YouTube qu'il y avait un glitch qui était possible d'obtenir deux divisions, à la fois sur Call of Duty World War 2. Alors, je vais vous montrer un petit extrait, je n'en montrerai pas plus pour que certaines personnes essayent de faire le glitch, etc., c'est juste pour vous présenter le truc. Donc, la personne, lors de cette vidéo-là, va tout simplement vous faire un petit glitch avec montagne et aéroporté, et puis tout d'un coup, on va voir que, justement, avec son sniper, il peut courir à l'infini, en l'occurrence, qui est une des caractéristiques de la division aéroporté, et, bien évidemment, il est avec le sniper, et quand il commence à tirer, enfin, à viser, il a le mode tireur d'élite. Pour ceux qui savent, c'est quand on peut prendre la respiration, on ne bouge plus, etc., et ça, c'est seulement sur montagne. Donc, le mec a réussi à trouver un glitch concernant cela. Donc, tu peux utiliser deux divisions en même temps. Et je peux vous dire que, dans les accueils, c'est surtout été réputé chez les Allemands, parce que j'ai vu le glitch chez les Allemands. Genre, je crois que la vidéo, elle a tapé plus de 80-90 000 vues, donc 90 000 vues pour les francophones. Et c'est assez problématique. Je ne vous cache pas que, quand on affronte des Allemands sur le DLC 1, on voit beaucoup de personnes qui aiment bien jouer soit deux types de choses, soit montagne, soit résistance, en même temps. Et je peux vous dire que c'est très, très, très casse-couille. Déjà que résistance, c'est très casse-couille à affronter, surtout quand tu es au corps à corps, et que tu cherches la personne, parce que tu es, je ne sais pas, à quelques kills, d'avoir tes streaks, ton drone, etc. Donc ça peut être assez casse-couille. Mais en plus, montagne et résistance, le mec, il brouille ton radar. Donc déjà, tu dois, on va dire, un peu te fier au bruit de pas de tes adversaires. Et le mec, il joue montagne. Tu ne peux pas le détecter. Tu es obligé d'essayer de jouer un peu avec le radar. Tu essaies de bouger un peu. Tu te dis, bon, le radar, il se rapproche. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus près de moi. Je m'éloigne un peu. Bon, il est un peu plus loin que moi. Mais tu dois vraiment jouer là-dessus. Et c'est assez horrible. Sinon, il y a une deuxième type. Et ça, je crois que c'est ce que je déteste le plus. C'est les gros try-yards allemands. Alors oui, moi, de base, je suis un try-yard. Je l'assume, etc. Mais bon, les gros try-yards allemands aiment bien jouer infanterie-montagne. Et ça, je peux vous dire... Qu'est-ce que ça fait péter des plombs ? Je peux vous dire que ça... Oh là là ! Donc, ils jouent très souvent, justement, montagne-infanterie. Pourquoi infanterie pour avoir des munitions dès le début au maximum, en jouant avec un chargeur de grande capacité, bien évidemment. Sans parler que, justement, t'as la crosse. C'est beaucoup plus simple. En même temps, tu peux jouer avec silence de mort, puisque sur mon texte, tu as silence de mort et fantôme. Alors, je ne vous dis pas que c'est un total bordel. C'est juste horrible. Et c'est juste infâme. Parce qu'infanterie-montagne, vraiment, rien qu'avec ces deux compositions-là, t'es limite invincible. Non, franchement, je ne déconne pas parce que le mec, il ne peut pas t'entendre. Tu ne peux pas le voir sur un radar. Il peut se déplacer avec une crosse. Il a des munitions beaucoup plus. N'oublions pas qu'au corps à corps, il a justement la baïonnette. Donc, il peut te balancer des gros coups de baïonnette au corps à corps. Voilà. C'est carrément une catégorie de classe glitchée totalement cheatée. Vraiment, vraiment cheatée. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage que, j'allais dire Infinity Ward, j'ai tellement l'habitude avec Infinity Warfare et les glitchs. Non, c'est dommage que Sledgehammer Game ne fasse absolument rien là-dessus. Parce que ça est quand même deux mois et ça se remarque quand même sur le multi. Il y a quand même des gros youtubeurs américains qui en ont un peu parlé qui ont dit qu'il fallait quand même patcher ça et puis là, on ne voit absolument rien. Donc, je trouvais ça un peu dommage. Enfin bref, ensuite, on va attaquer sur le deuxième glitch. Alors, le deuxième glitch c'est encore n'importe quoi. De nouveau, c'est la possibilité de débloquer tous ses strikes. Enfin, le strike le plus haut que tu puisses avoir sans faire des kills. Alors, oui, c'est vrai. Tu peux avoir ça. Et c'est quand même assez bizarre de nouveau d'en arriver à un point où la personne peut avoir tous ses strikes. En fait, tout simplement, ça se passe avec une histoire de cocktail molotov, de colis stratégiques et de parachutistes. J'avais vu un ou deux francophones qu'il avait fait parce que tout simplement, c'était dans mes recommandations concernant une vidéo glitch que j'avais faite. Elle était dans mes recommandations. Je me suis dit mais c'est quoi ce bordel ? De quoi il me parle encore celui-là ? Ça ne doit marcher qu'en privé. Et en fait, non, ça marche aussi en multi. Malheureusement, maintenant, je vous balancerai la séquence. auquel c'est un Américain qui montre, etc. De nouveau, je trouve ça un peu n'importe quoi de nouveau que ce genre de glitch puisse exister sur le multi de Call of Duty World War 2 et que ça fait quand même deux mois que ces deux glitchs-là sont présents et quand même, on ne va pas se le cacher, détruisent le multi de Call of Duty World War 2 même si on va se l'avouer le multi de World War 2 ce n'est pas le plus propre des Call of Duty. D'accord ? Mais bon, tu as compris, il est déjà assez sale comme ça. Il ne faut pas quand même encore empirer la situation en faisant cela. Le truc, c'est que dès qu'il s'agit de glitch concernant des clés de cryptage, tout ce que tu veux sur Call of Duty, directement au bout d'une semaine c'est direct patché. Et encore, une semaine, je suis gentil, au bout de trois jours c'était patché. Pour ceux qui s'en souviennent, sur Call of Duty Black Ops 3 ça a été très vite patch. Sur Infinity Warfare, n'en parlons pas. Je ne déconne pas. La vidéo d'un Américain était sortie pour avoir des colis illimités sur Call of Duty World War 2 sur Call of Duty Infinity Warfare. Je vais dire Call of Duty World War 2 sur Call of Duty Infinity Warfare. Et au bout de quatre heures, le glitch, il a été bloqué. Je ne déconne pas. Mise à jour directement au bout de quatre heures, la vidéo du YouTuber Américain a été supprimée par Activision, etc. Dès qu'il s'agit de fric, etc. Call of Duty et Activision veulent faire beaucoup plus rapidement les choses. Je trouve ça vraiment dommage d'arriver à un point où tu montres que tu essayes de te protéger à quel point tu veux de te faire de la thune mais à quel point tu ne te préoccupes même pas un peu du gameplay qu'il y a sur Call of Duty et du nombre d'erreurs de gameplay. Je trouve ça vraiment assez dommage. Franchement, je trouve ça assez dommage. Ça fait deux mois que ce glitch existe. Il faudrait peut-être bouger un peu ses fesses des Jammer Games parce qu'en soi votre jeu est bien mais si vous continuez à laisser des glitchs comme ça polluer le multiplayer on ne va pas aller très loin. On ne va pas se le cacher je trouve ça vraiment dommage. Enfin, bref les gens c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ces deux glitchs-là vraiment qui peuvent te niquer des games qui peuvent carrément te rendre invincible là-dessus parce que c'est un truc de malade. Franchement, je peux vous dire qu'il y a quand même un ou deux potes qui ont testé justement l'histoire d'avoir infanterie et montagne en même temps et ils faisaient des games de malade. Franchement, ils faisaient des games de malade parce qu'au début ils ne croyaient pas ils faisaient mais non, ça ne marche pas ton truc etc. Ils se sont rendu compte que vraiment le glitch marchait et ils se sont dit non mais c'est tout bonnement n'importe quoi donc bien évidemment pour voir si c'est vraiment cheaté ils l'ont quand même testé avant tout parce que sinon je ne peux pas vous dire qu'il est cheaté si on ne l'a pas essayé. C'est comme quand tu essayes de manger quelque chose au final tu ne sais pas si c'est bon il faut quand même l'avoir testé avant même de donner un avis. Enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus c'est vrai que normalement j'aime bien présenter le petit glitch etc mais là je n'ai pas envie de le présenter parce que étant donné qu'il n'a aucun francophone qui l'a montré je n'ai pas envie justement que les personnes de ma communauté essayent de profiter de ce glitch là parce que ça serait quand même assez dommage justement d'en arriver là et que tout le multi soit on va dire un peu pollué là-dessus ça serait quand même un peu débile sachant que je joue quand même à World War 2 et je n'aimerais pas retrouver des abonnés qui utilisent cette méthode là enfin bref les gens c'était Loctet 2 j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis bye et à la prochaine n'oublie pas de partager cette vidéo et si tu es resté jusqu'à la fin de nouveau n'oublie pas le like s'il te plaît plus de 1000 likes ça serait juste le pur kiff et c'était Loctet 2 c'est tout voilà allez ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501